La pression augmente sur les entreprises pour augmenter les salaires. On a vu ce week-end Elisabeth Borne expliquer que peut-être que dans le cadre de cette grande messe avec les partenaires sociaux, les entreprises pourraient faire des efforts notamment sur le salaire minimum, sinon on leur enlèverait certains allégements de charges. On a entendu, plus étonnant, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, estimait dans la tribune dimanche que les entreprises avaient intérêt à prendre sur leurs marges pour augmenter les salaires. Nicolas Dose. Alors Christine Lagarde, elle est très en dehors du débat franco-français. Elle s'y invite là. Elle parle de l'Europe, elle dit moi j'ai un objectif. Dans l'interview elle parle de la France. Oui, 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 mais elle dit moi j'ai un objectif, c'est les prix et un outil, ce sont les taux. Pour éviter que tout ça dérabe, vous devez prendre sur vos marges parce que sinon effectivement il y a le risque normalement, des prix, des salaires, des prix, des salaires. Bon, la posture de nous dedans, mais ce qui est à mon avis plus marquant c'est ce qui va se passer, le bras de fer qui s'installe en France. Parce que là il y avait également dans la tribune dimanche Sophie Binet pour la CGT, Marie Vézion pour la CFDT, qui indique qu'à la veille de cette conférence sociale, elles veulent des mesures contraignantes. Et des mesures contraignantes, en fait c'est elles qui ont soufflé à Elisabeth Borne cette idée qu'une entreprise qui pratique des minimas de branche, enfin des minimas salariaux inférieurs au SMIC, devrait être sanctionnée, notamment en subissant une suppression de tout ou partie des baisses de cotisations, enfin des allégements de cotisations qui sont accordés. Donc je pense que cette histoire de minima, alors le problème c'est que ce n'est pas les entreprises qui pratiquent des minimas de grille, c'est la branche. Donc l'entreprise elle est liée à une branche, à une convention collective dont elle ne décide pas tout. Donc cibler les entreprises alors que le sujet c'est la branche, ça va être un élément de crispation cette histoire de minima de branche. C'est un peu contre-intuitif de comprendre qu'il y a des branches qui ont plusieurs salaires inscrits dans la grille qui sont inférieurs au SMIC. Il faut quand même rappeler qu'aucun salaire n'est inférieur au SMIC, c'est juste que c'est les minimas de branche qui décident, qui ont un effet domino, décident toute la hiérarchie des salaires. C'est ça, c'est là où le sujet est un peu pervers. Parce que quand on entend minima de branche inférieur au SMIC, on se dit qu'il y aurait des gens payés en dessous du salaire minimum. A la fin tout le monde est payé au salaire minimum. Mais quand vous êtes une branche qui a 5, 6, 7, 8 niveaux de grille inférieur au SMIC, le salarié qui est niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, il est au SMIC. Et en plus il y a le phénomène d'indexation du SMIC qui va plus vite que l'inflation, le SMIC augmente plus que l'inflation, ce qui fait que celui qui était tout proche du SMIC se retrouve SMICard et il y a cette phénomène de trappe à bas salaire. Donc il y a un vrai sujet sur les minimas de branche inférieur au SMIC. Je trouve ça assez incroyable qu'il y ait des minimas de branche inférieur au SMIC. On a l'impression que c'est installé dans le paysage comme si on ne pouvait rien y faire. Il serait cohérent effectivement que les minimas de branche de manière automatique collent aux augmentations de salaire minimum. Donc là il y aura un vrai sujet. Il y a un vrai sujet qui va opposer les quelques branches qui ont encore ces minimas inférieur au SMIC avec les pouvoirs publics et ça va être un élément central de la conférence sociale. Et l'autre sujet c'est qu'on va reposer l'éternelle question. Faut-il revenir à l'indexation des salaires sur l'inflation ? Alors je vais laisser Jean-Marc réagir mais on peut éventuellement si vous voulez évoquer cette question de l'indexation des salaires sur l'inflation qui est également une demande formulée par les leaders syndicaux. Jean-Marc, Christine Lagarde, elle dit que les entreprises n'auront pas vraiment le choix sous la pression politique et la pression de l'opinion publique. Est-ce qu'elles sont obligées de le faire, d'augmenter les salaires ? Les entreprises elles sont obligées de se conformer d'abord à la loi d'une part et d'autre part à l'attente de leurs consommateurs. C'est-à-dire si Christine Lagarde dit qu'elles ont intérêt à augmenter les salaires, eh bien elles le feront parce que la règle du jeu basique de l'économie c'est que tout individu réagit en fonction de son intérêt. Alors après, est-ce qu'une hausse des salaires serait bienvenue ? D'abord sur le plan macroéconomique, non. Le pays vit au-dessus de ses moyens. Donc si on augmente les salaires, on va encore creuser le déficit extérieur. Toute hausse des salaires, ça augmente les importations. Ça menace encore une fois à la fois nos comptes extérieurs et l'équilibre général de l'économie qu'on va transmettre à nos enfants. Donc il ne peut y avoir de hausse de salaire que s'il y a soit un accroissement de l'efficacité du travail, c'est-à-dire la productivité du travail s'accroît, ce qui n'est pas le cas en ce moment, soit au contraire on augmente la quantité de travail. C'est-à-dire on travaille plus, travailler plus pour gagner plus. Et donc la vraie question qu'on devrait se poser, c'est avant d'augmenter les salaires, c'est est-ce qu'on ne peut pas alléger les contraintes sur la durée du temps de travail ? Est-ce qu'on ne peut pas effectivement revenir vers une durée du temps de travail qui soit plus en conformité avec les attentes de la population ? C'est ça le vrai, je ne sais pas, le niveau des salaires. C'est un préalable au niveau des salaires. La deuxième remarque que je ferai, c'est que le Premier ministre, Elisabeth Borne, elle a des outils. Madame Lagarde dit, moi j'ai comme outil les taux d'intérêt. Elle, elle a comme outil le SMIC, si elle veut, elle peut augmenter le SMIC. Sauf que vous avez vu, on l'a expliqué, il y a certaines branches qui ont des minimas de branches sous le SMIC et donc on reste dans la trappe à bas salaires. Oui, mais surtout si on augmente le SMIC. A chaque fois il y a une commission et à chaque fois cette commission dit, ne vous faites pas d'illusions, si on augmente le SMIC, si on donne des coups de pouce au SMIC, vous avez une menace sur l'emploi, l'emploi non qualifié est menacé par une augmentation du SMIC. Donc il y a des choix. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut plus de chômage pour avoir plus de salaire ? La question se pose. Et donc il faudrait qu'elle pose la question à ces termes-là. La dernière remarque que je ferais, c'est que là aussi, Mme Borne, si elle considère qu'il y a des salaires qui ne sont pas assez élevés, elle doit se poser la question de savoir des salaires dans la fonction publique. Est-ce qu'il est normal qu'on ne trouve plus personne, alors qu'on annonce systématiquement qu'on va créer des emplois, dans la fonction publique, on ne trouve plus personne pour passer les concours ? Est-ce que tous les jurys qui font passer les concours disent, on assiste à une baisse de niveau, on est obligé de recruter des gens qui ne sont pas au niveau ? Donc vous dites oui à l'augmentation des salaires des fonctionnaires ? De certains fonctionnaires, je dis oui à l'augmentation des salaires en fonction de l'efficacité des gens, c'est-à-dire plus de travail, plus de productivité, plus de compétences, plus de salaires. Jean-Marc, le vrai moteur salarial, ce sont les gains de productivité. On n'en a pas en ce moment, c'est totalement l'inverse. Ce sujet des gains de productivité ne sera pas au menu de la conférence sociale, ça c'est absolument... Et je doute aussi que la question du temps de travail par habitant, qui est la plus basse des pays de l'OCDE en France, soit également au menu de la conférence sociale, même si évidemment ce sont les bonnes réponses. Juste une dernière remarque, caesar, non supra grammaticos. Évidemment, nous sommes l'indice. Voilà. Ca veut dire que César n'est pas au-dessus des lois de la nature, des lois des évidences, de la grammaire. Il y a des choses qui s'imposent à tout individu, même si c'est César. Et donc il y a des choses qui s'imposent à Mme Borde, à Mme Lagarde et au syndicat. Il faut rappeler d'ailleurs que le souverain fait la monnaie, mais pas les prix ni les salaires. Alors attention, ça voudrait dire qu'il y a une sorte d'immanence des lois économiques. Absolument. Mais c'est pas ce que pense notre invité dans une heure. Pascal Desmurget, qui est le directeur général de la Maïf, le président d'Impact, justement, il veut des entreprises engagées politiquement, il veut des entreprises qui luttent contre le réchauffement climatique, et il propose, vous avez vu, par amendement, il a fait par amendement au PLF, conditionner le crédit d'impôt recherche et certaines générations de charges à la politique et à la suite d'entreprise. Peut-être qu'il veut se fâcher avec toutes les entreprises. On en a déjà parlé, et vous savez que je trouve ça absolument incroyable, pour ne pas dire scandaleux. Et vous Nicolas ? Oui, on en avait déjà parlé. Sur la modulation, sur l'impôt, sur les sociétés... Incroyable, pour ne pas dire scandaleux. Non, mais la modulation... Il dit qu'on est très méchant avec lui, Pascal Desmurget, c'est pour ça qu'on l'a proposé de lui inviter. Vous faites bien de l'inviter, mais faire le distinguo entre les gentils profits, les méchants profits, et refabriquer de l'instabilité fiscale, qui a été l'un des grands succès de ces six dernières années, la stabilité, oui, là je suis très, très, très dubitatif. Merci à tous les deux.